Apocalypse 22, 17. Alors, comme vous le savez, ce livre commence par révélation de Yehoshua et non révélation d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre ou d'une quelconque dénomination chrétienne. Donc, il est question de la révélation de celui qui, bien sûr, est mort à la croix pour nous. Et alors, comme vous le savez également, révélation ici, c'est vraiment l'action dotée le voile. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le créateur du ciel et de la terre est le El ou l'Elohim qui se cache, comme Esaïe 45 le dit. D'accord ? Le prophète Esaïe 45 dit « Tu es le El d'Israël, le El qui te cache ». Donc, qui se cache, donc tu te caches. Et effectivement, les Écritures nous disent que le Seigneur, notre créateur, s'est enveloppé d'une nuée ténébreuse. Voilà. Donc, il faut, bien sûr, il nous faut la révélation pour pouvoir le connaître. Et sans la révélation, on ne peut pas le connaître. Voilà. Comment voulez-vous connaître quelqu'un qui s'est entouré de mystères ? D'accord ? D'ailleurs, les Écritures nous parlent des mystères. Il y a plusieurs mystères. Et les mystères du Royaume, comme le Seigneur le dit. Donc, on ne peut pas connaître le Seigneur en allant dans une école biblique. On peut avoir une connaissance générale sur le bien, le mal. On peut avoir une connaissance générale sur qui est Yéhoshua, sur l'œuvre qu'il a accomplie, sur le fait qu'il a été crucifié. Mais avoir la connaissance vie, vous voyez, ça, c'est autre chose. Donc, il y a deux types de connaissances. La connaissance lettre, la connaissance générale. Beaucoup de gens savent que le Seigneur existe. Certains même croient, comme le démon également, croient en l'existence du Seigneur, croient que Yéhoshua existe. Il est tout puissant, mais ils n'ont pas sa vie. Donc, la connaissance dont on a besoin, et c'est ce que nous allons développer cette semaine, c'est vraiment la connaissance vie. Connaître le Seigneur pour avoir la vie. D'accord ? Et donc, là, justement, dans ce livre, du premier chapitre au chapitre 22, il est question de la révélation de cet être. Et je connais beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, des grands pasteurs selon les hommes, dirigeants des églises de plus de 10, 15, 20, 200 000 personnes. Et la plupart, malheureusement, ne connaissent pas le Seigneur. Ils le connaissent de manière intellectuelle, parce qu'ils ont une connaissance générale, parce qu'ils lisent la parole. Mais ils ne le connaissent pas personnellement, parce qu'ils n'ont pas forcément eu cette rencontre avec le Seigneur. D'accord ? Et là, parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre, ils vont avoir beaucoup de théories, ils ont beaucoup de théories concernant le Seigneur, et notamment la Trinité. Donc, comment peut-on croire que le Créateur qui est infini soit, n'est-ce pas, en trois personnes distinctes, co-créatrices, co-éternels ? Vous voyez, c'est quand même une insulte, aller faire passer, réduire le Seigneur Yeshua à la deuxième place de la Sainte Trinité, avec un petit « D » pour les témoignages de Jéhovah et un grand « D » pour les chrétiens évangéliques, la plupart, et c'est quand même une insulte. Voilà. Donc, et là, dans Apocalypse 22, 17, justement, la parole nous dit, et il est écrit. « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend disent, viens, et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement, que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. » Et donc, d'un côté, vous avez le Seigneur Yeshua qui est la vie et qui propose la vie gratuitement, et de l'autre, vous avez des gens qui se disent chrétiens et qui se réclament du Seigneur, qui lisent la Bible, qui enseignent la parole du Seigneur, mais qui, eux, par contre, vendent la parole. D'accord ? Vendent la parole. Le Maître, Yeshua, la vie, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur ? Il dit, dans Matthieu 10, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » C'est un ordre. D'accord ? Et lui-même, ici, dans le dernier passage, le dernier verset de la Bible, le dernier chapitre, pardon, verset 22, il dit que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. Toute la parole. Il dit, dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Celui qui a reçu la révélation du Seigneur, celui qui a la vie du Seigneur, qui a eu la rencontre avec le Seigneur, qui parle avec le Seigneur tous les jours, ne peut pas vendre la parole. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est pour cela que nous avons deux églises. La parole, on parle de deux églises. Il y a l'église du Seigneur, d'accord ? Composée des hommes et des femmes qui sont représentés par le blé, donc les brebis, et vous avez l'église des hommes qui a pour père les pères de l'église, d'accord ? Les pères de l'église qui ont mis en place des doctrines, des dogmes, tout ça, sur lesquels cette église est fondée, bâtie. Mais l'église du Seigneur est composée des hommes et des femmes qui ont eu cette rencontre avec le Seigneur et qui prennent l'eau de vie gratuitement tous les jours et qui la donnent aux uns et aux autres gratuitement. Quand bien même ils écrivent des livres pour certains des ouvrages, ils les diffusent gratuitement parce que c'est la vie. On ne vend pas la vie, d'accord ? Voilà. Et rappelez-vous bien que la différence entre la foi chrétienne et les autres religions, c'est que la foi chrétienne est basée sur le relationnel, le relationnel, d'accord ? La relation. Donc, c'est une relation qui amène la vie, qui produit la vie en permanence, comme une boucle, voyez ? Et une vie, la vie éternelle. Les disciples des prophètes qui sont morts n'ont pas eu de relation avec eux. Il y en a qui ne les ont pas connus. Donc, ce sont des théoriciens. Mais les véritables enfants du Seigneur ont une relation avec le vivant, celui qui est vivant, celui qui est la vie, qui a la vie, qui donne la vie. Et la vie, quand on l'a, on la donne, on la transmet gratuitement. Vous n'allez pas dire à une femme enceinte qui va donner la vie à cet enfant de la lui payer, de demander à ce bébé de payer. Donc, nous sommes nés sans avoir payé quoi que ce soit. Nous avons reçu cette vie sans avoir payé quoi que ce soit. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de naître d'en haut tout en payant la parole. Mais c'est l'inverse, c'est le contraire. Donc, vous voyez bien qu'on a vraiment un problème. Aujourd'hui, quand on entend parler des églises, pour beaucoup de chrétiens, l'église, c'est quand des gens se retrouvent quelque part pour prier dans un bâtiment ou quand ils commencent à lire la Bible. Ce n'est pas forcément ça. Oui, l'église des hommes, oui. Mais l'église du Seigneur, c'est des hommes et des femmes qui ont rencontré la vie, qui ont la vie et qui la transmettent naturellement, gratuitement. Et puis, voilà. Et là, le Seigneur, justement, on nous dit ici que l'Esprit et l'église disent, les deux, l'Esprit et l'église disent au Seigneur, viens, viens. Voilà le message du Seigneur aussi, de l'église. Seigneur, viens. Alors, vous allez constater qu'ici, le verbe est bien sûr grec et au présent. Et tout comme le Seigneur l'a dit, regardez. Alors, il le dit toujours dans l'Aporel, chapitre 22. Regardez le verset 7, Apocalisse 22, le verset 7. Alors, je vais commencer par le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'élohim des saints prophètes a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, le Seigneur dit, voici, je viens à toute vitesse. Et le verbe ici, comme d'habitude, est au présent. Il ne dit pas, je viendrai. Il dit, je suis en train de venir. D'accord ? Donc, il y a la notion de l'imminence de la surprise. Et quelqu'un qui vous dit, je viendrai, je viendrai. La personne, si vous entendez cela, vous pouvez vous dire, la personne peut venir dans deux jours, trois jours, quatre jours, 50, 10 ans. Mais quelqu'un qui dit, je viens. Imaginez, vous avez rendez-vous avec quelqu'un et la personne vous dit, je viens. Oula, il vient. Je dois m'apprêter, me préparer. Parce que mon mari vient, parce que ma femme vient. Je dois m'organiser parce que, vous voyez, il y a la notion de l'imminence, tout ça. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Je viens. Je viens. C'est pareil quand il dit, celui qui croit à moi, je le ressusciterai au dernier jour. Quand vous entendez ça, je le ressusciterai. Comprenez que je commence à le ressusciter dès maintenant. C'est ça, en fait. Donc, je viens. Et il dit, je viens à toute vitesse. Donc, vous avez vu, on a traduit ça vraiment littéralement. Parce qu'avant, c'était beaucoup, on traduit ça par « je viens bientôt ». Vous voyez ? Mais là, c'est à toute vitesse. Donc, il est en train de venir. Voilà pourquoi l'Église véritable doit dire au monde et au Seigneur, « viens ». Le Seigneur vient. Et alors, toujours dans l'Apocalypse, toujours, regardez, l'Apocalypse, chapitre 22, le verset, cette fois-ci, le verset 12. Il dit, « Et voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun comme sera son œuvre. » Voilà. Et il dit qu'il ne vient pas seul, mais il vient avec son salaire. Il vient avec sa rétribution. Alors, très honnêtement, les chrétiens qui disent que Yehoshua n'est pas le Père, que le Père, c'est une autre personne, Yehoshua est une autre personne. Et vraiment, honnêtement, il faut le vouloir. Mais je pense que c'est une question, comme la parole le dit, de révélation. Il faut recevoir l'illumination. D'accord ? Sinon, on ne peut pas comprendre cette réalité-là. On peut comprendre le fait que Yehoshua soit lui-même Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il soit tout. En étudiant la doctrine, l'enseignement sur les Écritures par rapport au retour du Seigneur, si vraiment on étudie cela calmement, avec la grâce du Seigneur, on ne peut que réaliser, que comprendre que Yehoshua est le Père. Et c'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui. D'accord ? Nous parlons de Yehoshua qui vient, d'accord ? Mais il vient en tant que qui ? Qui vient réellement ? Est-ce le Père ? Est-ce le Fils ? Est-ce l'Esprit ? Mais qui vient véritablement ? Parce que là, on nous dit, l'Esprit et l'Église disent, viens, Seigneur Yehoshua. D'accord ? Nous savons que c'est Yehoshua qui vient. Et vous allez voir que c'est le Père. C'est lui-même. Et on nous dit qu'il vient avec sa rétribution. Donc il vient récompenser les élus. Il vient récompenser les hommes et les femmes qui sont persécutés à cause de leur prise de position pour la vérité. Parce qu'ils ont dit non à Babylone. Parce qu'ils ont dit non au péché. Parce qu'ils ont dit non à la fausse Église. Aux fausses doctrines. D'accord ? Donc il vient avec son salaire. Donc ça veut dire que l'Église du Seigneur est composée d'ouvriers que nous sommes. Nous sommes les ouvriers de la dernière saison. D'accord ? Pierre, Paul, Jacques et tout ça. Et eux c'était les ouvriers de la première saison, de la première heure. Mais nous nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière, la dernière, la dernière, la dernière saison. Et voilà pourquoi le Seigneur vient avec son salaire, avec nos salaires. D'accord ? Et regardez toujours dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 11. Alors, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit ? Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc il vient avec des salaires et il y en a plusieurs de salaires et ce sont des couronnes tout simplement. Mais voilà. Parce qu'il vient nous récompenser. Nous sommes déjà sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Mais les couronnes, on va les avoir parce qu'on a souffert, parce qu'on a travaillé, parce qu'on n'a pas été oisifs, parce qu'on n'a pas été dans l'oiseuveté, parce qu'on était à l'œuvre du Seigneur, parce qu'on a fructifié les dons, les grâces que le Seigneur nous a données. D'accord ? Voilà. Voilà pourquoi il vient avec nos couronnes. Donc que vous entendez que ma rétribution est avec moi, Seigneur, les couronnes sont les couronnes des saints. D'accord ? Voilà. Et il dit encore ici, je viens à toute vitesse, retiens ce que tu as. Alors chacun, chaque chrétien, membre de l'Église doit savoir ce qu'il a reçu. Si tu ne sais pas ce que tu as reçu, comment veux-tu le garder ? Voilà. D'accord ? Et si tu sais ce que tu as reçu, tu vas tout faire pour ne pas le détruire, pour ne pas le perdre. Tu vas tout faire pour te sanctifier. Je prends un exemple. Si on vous confie un œuf, on vous donne un œuf, vous allez tout faire pour prendre soin de cet œuf, pour le garder, pour ne pas qu'il tombe, pour ne pas qu'on le vole. Vous allez tout le temps veiller dessus, tout ça, parce que tu sais ce que tu as reçu. Beaucoup de chrétiens vont pécher volontairement parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a le Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Et en péchant, ils détruisent tout. Tout. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ta couronne, ton salaire, dépend de ce que tu as reçu du Seigneur, de ce que tu fais avec. Imagine, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur et tu vas te marier avec quelqu'un qui va détruire ce que tu as reçu. Eh bien, tu arrives de compte à rendre. Voilà, il faut faire attention aussi même dans le domaine du mariage, parce qu'un chrétien qui comprend ce qu'il a reçu, eh bien, il doit se marier avec la personne qui doit l'aider à fructifier, qui va l'aider à fructifier ce qu'il a reçu du Seigneur. Et pareil, tu dois côtoyer les personnes qui vont t'aider à fructifier ce que tu as reçu. Parce que la mauvaise compagnie coronne les bonnes mœurs. Il y a des gens, des chrétiens qui ont reçu des choses de la part du Seigneur. Ça peut être la connaissance par rapport à qui est le Seigneur. Et ils vont rentrer dans des mouvements chrétiens, soi-disant, ou adhérer à des églises locales et ils vont tout perdre. Parce qu'ils vont rencontrer des gens qui ne croient pas à la sanctification, qui ne vivent pas la sanctification. Des gens qui vont les encourager à pécher volontairement et vont tout perdre. Oui, il y a des gens qui ont tout perdu. Qui ont perdu l'onction, qui ont perdu la sensibilité de l'esprit, qui ont perdu la vie de prière, qui ont perdu la crainte du Seigneur, l'amour pour la vérité, qui ont perdu les dons qu'ils avaient reçus, prophéties, visions, guérisons. Il y en a beaucoup qui ont tout perdu, beaucoup. Je me rappelle à Brasa, une fois que j'étais à ma mission, et un pasteur, un apôtre, me dit, « Viens, on va aller rendre visite à un pasteur que le Seigneur a beaucoup utilisé, dans les guérisons, les miracles, mais il a tout perdu parce qu'il a trompé sa femme. » Nous sommes partis voir ces messieurs, et il venait souvent en France faire des programmes. Les journaux français parlaient des exploits que le Seigneur opérait à travers de lui, à travers son ministère. Et j'ai lu un article dans un grand journal ici, un quotidien français, qui parlait des miracles que le Seigneur opérait au travers de cet homme. Et il nous a raconté comment il a chuté. Une femme est venue, une femme séduisante, il l'a séduit, il est tombé, il a tout perdu. L'onction, le don de miracles, de guérisons, tout, d'un seul coup, c'est fini. Et il me dit qu'il fait des jeûnes de trois jours à sec, sept jours à sec pour retrouver tout ça. Eh bien, fini. Plus aucune goutte d'onction était sur lui. Il a tout perdu. Et la grâce du Seigneur, et l'onction, les dons de guérison, miracles, tout ça, et les amis qui aimaient le Seigneur, qui craignaient le Seigneur, tout, et l'assemblée qui se dirigeait, tout est parti en fumée. Ouais. Je viens à toute vitesse, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, toujours dans l'Apocalypse, nous lisons le chapitre premier cette fois-ci d'Apocalypse. La parole nous dit, le Seigneur dit. Alléluia, gloire au Seigneur. On peut même commencer à partir du verset 4. « Iwanan aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Ah, ça commence bien. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alors, quand je lis ce passage, à chaque fois, je suis très impressionné, très touché. Et vous allez constater ici que nous avons trois temps. Voilà, le passé, le présent, le futur. Donc, la logique veut que le passé soit en premier lieu et ensuite le présent et le futur. Mais ici, non. Ici, c'est carrément l'inverse. C'est le présent qui est au début. Donc, celui qui est. Donc, ici, on nous parle de l'éternité, de Yahweh, l'éternel, celui qui a toujours été. Celui qui n'a pas de commencement de vie ni de fin de jour. Voilà. Donc, celui qui a toujours été. Voilà pourquoi on dit que celui qui est. D'accord ? Voilà. Parce que l'éternité, c'est l'éternité qui est avant toute chose. C'est l'éternité. Il est l'éternel. Il est Yahweh. Voilà. Donc, celui qui est. Ensuite, qui était ? Qui était ? Pourquoi qui était ? Eh bien, c'est celui qui est venu en tant qu'homme. Donc, là, il est question de l'humanité de Yahoshua. Quand il est venu sur terre, celui qui était, qui nous a sauvés, qui est mort à la croix pour nous en tant qu'homme, non en tant qu'esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. Donc, celui qui était. Et ensuite, celui qui vient. Pareil ici, on ne dit pas celui qui viendra. Mais celui qui vient. Celui qui est en train de venir. Eh bien, justement, il y a une question de qui ? Qui vient ? On sait que c'est Yahoshua. Mais Yahoshua en tant que qui ? Fils, père, qui ? Vous voyez ? Celui qui vient. Donc, celui qui est en train de venir. Celui qui est. On voit bien qu'il est l'éternel. Il est le tout-puissant. Parce qu'il est. Il est le je suis. Vous voyez ? Voilà. Et ensuite, celui qui était et celui qui vient. Alors, on continue. Et on nous dit, « Et de la part de cet esprit, cet esprit qui est devant son trône, et de la part de Yahoshua, comme Achia, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres, pour Elorim son père, à lui soit la gloire, la force, d'âge en âge. Amen. » Voici, « Il vient avec les nuées. » Donc là, c'est magnifique. On nous dit qu'il vient avec les nuées. Donc on a appris qu'il vient avec son salaire. Donc, nos couronnes. D'accord ? Sa rétribution. Ensuite, on nous dit qu'il vient avec les nuées. Donc il ne vient vraiment pas seul. Il vient avec les nuées. Alors les nuées ici, bien sûr, il est question des saints. Des saints et, comment dire, de l'église que nous sommes. Parce que là, il est question du retour physique du machia. Donc ici, l'enlèvement avait déjà eu lieu. D'accord ? Et nous revenons avec le Seigneur. C'est nous qui sommes ces nuées. Voilà. Et vous allez voir dans Habakkuk, on nous dit que Yahweh marche sur les nuées. D'accord ? Il y a des nuées à ses pieds. Eh bien, c'est nous. Donc il vient avec les nuées. Et ça, c'est l'église. Il y a d'autres nuées qui représentent les saints de tout le temps. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins, des nuées. Voilà. Un grand nombre de... Comment ? Une question ? OK. Voilà. Merci. Il vient avec les nuées. Et là, on nous dit ensuite, tout œil le verra. Et tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est fort. Voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce que... Attendez. Voilà. Je suis là. Vous vous rendez compte ici. Vous vous rendez compte ici ? Père Cé. C'est écrit ou pas ? Et on nous dit qu'il est le tout puissant. Il n'y a pas deux tout puissants. Donc, s'il y a un choix et le tout puissant, et en même temps, s'il n'est pas le père, ça pose problème. Un seul être, deux êtres ne peuvent pas être tout puissants. On est d'accord, hein ? Donc, voyez, quand on lit la parole avec l'esprit, la Trinité tombe. Naturellement. Je vous dis que celui qui vient doit être identifié. Parce que nous disons que le Seigneur vient, il vient, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, d'accord, mais qui vient véritablement poser la question aux trinitaires ? Vous qui dites que Yého, je ne suis pas le père. Vous qui dites que l'esprit n'est pas le père, le père n'est pas l'esprit. OK. Alors que la parole dit qu'Élohim est esprit. Alors, si le père n'est pas le Saint-Esprit, ça pose problème. Mais il y a combien d'esprits dans ce cas-là ? Alors, Paul dit qu'il y a un seul esprit qui est là-haut. D'accord ? Donc, celui qui vient, nous sommes en train, en fait, ce soir, d'identifier Yého, soit qui vient. Et on apprend et comment il vient. Donc, il vient avec les nuées. Avec quoi il vient ? Avec nos salaires. Avec qui vient ? Avec l'église. Avec les saints. Et qui est ce Yého-choix ? Eh bien, c'est celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. D'accord ? le Tout-Puissant, l'Alef et le Tav. Alors, écoutez, frères et sœurs, l'Alef et le Tav. Et là, c'est quand même beaucoup de choses quand on parle de l'Alef. Hein, frères et sœurs ? l'Alef et le Tav. Quand même, mes amis, ça, c'est la lettre, la première lettre de l'alphabet hébraïque, l'Alef, et ça, c'est la 22e lettre. L'alphabet hébraïque compte 22 lettres. Et vous avez Alef et vous avez le Tav. L'Alef, c'est le bœuf. D'accord ? Le bœuf ou l'agneau du sacrifice. Et l'Alef, l'Alef, comme vous le savez, Alef est une lettre muette comme le H muet en français. D'accord ? Voilà. Ça ne se prononce pas. C'est une lettre invisible. Comme le Créateur, il a tout créé, mais on ne le voit pas. Ça, c'est l'Alef. Alléluia. Waouh, Seigneur ! Vous comprenez ? Voilà pourquoi, quand il va venir, il va montrer ses marques de clous. Parce qu'il est l'Alef. L'agneau qui a été percé pour nous. Et Zacharie nous dit, quand il viendra, les Juifs vont voir les marques de ce trou. Et ils vont reconnaître que c'est lui, justement. Et vous savez, dans Zacharie, là-bas, c'est écrit noir sur blanc, ils vont reconnaître que c'est moi, l'Alef Tav. Waouh, Seigneur ! Waouh, il est au choix ! L'Alef, c'est le bœuf. C'est la lettre A. D'accord ? Et là, vous avez Tav. Tav veut dire signe. Tav, c'est aussi la croix. D'accord ? Voilà pourquoi on lui a souvent demandé un signe. Donne-nous un signe. Montre-nous un signe. Et il dit, ce jour-là, il disait aux Juifs, les chefs des Juifs qui voulaient un signe, il leur disait, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Yonah, le prophète. D'accord ? Voilà. Et vous savez, dans Ézéchiel, chapitre 9, le Seigneur a envoyé des gens pour, des anges pour détruire, pour frapper les habitants de Jérusalem. Et il a dit à ses anges, ne frappez pas quiconque a sur lui la lettre Tav, sur le front. Tav, c'est la marque aussi des chrétiens, frères et sœurs. Tav. Alléluia. Tav. Alors, Tav. L'alpha et l'oméga, la lève Tav. La lève Tav. La lève et le Tav. Donc, le Seigneur, il dit, voilà, le premier et le dernier, c'est lui qui est au choix. C'est lui. C'est lui. Mais c'est glorieux. Et il continue. Il continue. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il dit, même ceux qui l'ont percé. Et il dit, le Tout-Puissant. Attendez. Et en hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El El Yon Adonai, D'un jeune âge, tu es le même. Donc, et le Tout-Puissant a dit à Abraham, le père de la foi, dans Genèse 17, il est écrit, il dit, la parole dit, le Seigneur va lui apparaître en lui disant, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous vous rendez compte ? Yehoshua dit qu'il est El Shaddai. Et si vous lisez le livre de Job, Job a beaucoup parlé de Shaddai. Dans les écrits hébraïques, vous avez Shaddai. D'accord ? Et vous avez El. Donc, il y a des endroits où il n'y a que Shaddai. D'accord ? Tout-Puissant. Et il y a des endroits où vous avez les deux. El Shaddai. Donc, El Shaddai, El, c'est le singulier de Elohim. El veut dire El, veut dire le fort. Donc, littéralement, le fort, le Tout-Puissant. Et c'est celui qui vient justement. Vous dites au pasteur, demandez au pasteur, demandez aux chrétiens, ok, vous croyez au retour du Mashiach, oui, mais c'est lequel qui vient alors ? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ? Et vous vous dites, non, c'est le Fils. C'est bizarre. Mais la parole nous dit, que c'est El Shaddai qui vient. C'est le Tout-Puissant. Lui-même, il est aujourd'hui, c'est le Tout-Puissant qui vient. Bon, maintenant, on veut croire qui, vous voulez croire qui ? Les théologiens qui raisonnent, qui sont philosophes, pour la plupart, ou la parole du Seigneur ? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Waouh, Seigneur ! Et vous allez vous rendre, on nous dit qu'il vient avec, il dit qu'il vient avec nos salaires, n'est-ce pas ? Allons voir dans Esaïe 40. Frères, sœurs, nous avons intérêt à connaître notre maître. Le Seigneur dit, mon peuple ne me connaît pas. Il disait ça aux enfants d'Israël. Et c'est le cas aujourd'hui par rapport à la plupart de nos églises, frères et sœurs. On connaît tellement des pasteurs. Oh là là, avec YouTube, oh ça, oh tel prophète, oh je connais. Tel prédicateur, oh là là, je connais. Américains, oui je connais. Et il est au choix. Riverfest, c'est bon ben, je connais parce que j'ai la Bible. Mais il est qui ? Ben c'est le fils de Dieu. D'accord ? Et il n'est pas lui-même le père. Oh non, c'est le fils. Ben oui, mais parce qu'il ne peut pas être à la fois père, fils et Saint-Esprit quand même. Mais vous reconnaissez quand même qu'il est tout puissant. Mais que veut dire tout puissant ? Il peut tout. Vous voyez quand à quel point nous sommes limités ? On dit, bon, oui c'est écrit qu'il est tout puissant, nous le reconnaissons, mais il n'est pas assez puissant pour être à la fois père, fils et Saint-Esprit. Oui, parce qu'ils vous disent, ben oui, il est sur terre, quand il est sur terre, il est au choix, il parlait à celui qui est là-haut, père. Donc comment il peut être à la fois sur terre et là-haut ? Mais il est tout puissant ! On est ici à Évry, nous parlons en direct et les gens qui sont en Australie qui nous écoutent, qui écoutent ma voix, comment je fais pour que ma voix arrive jusqu'à là-bas ? Vous allez me dire, c'est la technologie. Mais vous ne savez pas que le Seigneur est plus que la technologie ? Alléluia ! Oh Seigneur ! Il a dit dans Jean 3, lisons Jean 3, Jean 3, 13. Jean 3, 13. Avant de lire Esaïe là, on va d'abord lire Jean 3, 13. « Seigneur, sauve-nous ! » Personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans l'eau. « Eau ! » Yéhoshua dit ici, quand il parlait ici, il était où ? Sur la terre, n'est-ce pas ? Et il dit qu'il était en même temps où ? Dans le ciel. Ah ben voilà, c'est écrit. Il était sur terre, en même temps il dit « Je suis là, là-haut ! » Alors écoutez, je sais que je vais vous dire, ça peut vous choquer, quand vous lisez que le Seigneur est venu nous sauver, tout ça, vous croyez que le trône est resté vide au ciel ? Seigneur, sauve-nous ! On est tellement limité par... Nous, nous avons la notion de l'espace, de temps, mais le Seigneur est plus que ça et en dehors de tout ça. Le Seigneur n'a pas quitté physiquement comme ça le trône. Le trône ne paraissait vide. Il n'a jamais cessé d'être esprit, on est d'accord ? Voilà, vous comprenez un peu ? On est tellement limité, nous on veut... Parce qu'on est limité, nous on veut que le Seigneur soit limité. Quand il était sur terre, il était en même temps là, là-haut, il l'a dit lui-même. C'est écrit, pourtant on lit. C'est pour ça que je le kiffe. Parce qu'il me secoue à chaque fois que je dis « mais t'es vraiment insondable ! » C'est écrit ou pas insondable ? Mais alors ? C'est pour ça que Satan a peur. Vous croyez que Satan peut se tenir devant le Seigneur comme ça ? Quand Satan parle au Seigneur, il est loin et il a la face contre terre. C'est comme ça qu'il parle au Maître. Si Satan voit Michael, il fuit. Mais s'il fuit devant Michael, alors que Michael est juste un des chefs, ce n'est pas le chef, mais un des chefs, son nom de Daniel, mais maintenant lui-même, Yeshua, le master. Hein ? Frère, quand il était sur terre, laissez-moi faire une parenthèse ici. Ouvrez une parenthèse. à l'époque où il était sur terre, il n'y avait ni journaux, ni, n'est-ce pas, TGV, ni télévision, ni internet, ni agence de publicité, et rien. Vous comprenez ? Mais, il a fait seulement trois ans de ministère et il a été, il est le plus grand révolutionnaire et il a apporté la plus grande révolution sans utiliser une seule arme. Et les autres prophètes avaient des armes avec des armes, mais ils sont toujours morts. Leurs tombes, on peut les visiter. Il est au choix. Et il y avait des agents qui faisaient sa pub, les démons, en premier lieu. Ils leur disaient, taisez-vous. Ils disaient, nous ne pouvons pas nous taire, c'est plus fort que vous tuer, nous savons qu'il est taisez, taisez-vous. Il est au choix. Ah ! Ils disaient aux gens, qui de vous peut me convaincre du péché ? Seul le Créateur peut parler comme ça. Je vous dis une chose. On vient le voir en lui disant, celui que tu aimes, elle, hasard, est malade. On a commencé d'abord par dire celui que tu aimes. Juste pour, c'est comme si le Seigneur était dans les sentiments. Non, il n'est pas dans les sentiments. Non, 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 non. C'est parce qu'il t'aime que tu ne vas pas souffrir. Au contraire, plus il t'aime, plus tu vas pleurer, plus tu seras rejeté. Ouh ! Alléluia ! Ouh ! Alléluia ! Ouh ! Alléluia ! Ouh ! Alléluia ! Magnifique ! Il y a quelque chose qui arrive ici, là. Comme de l'eau qui commence à couf ! Alléluia, Seigneur, tu es magnifique ! Voyez ? Celui que tu aimes est malade. Il dit quoi ? Il dit, restons encore ici deux jours. Deux jours après, il dit, allez-y, allons-y, pardon. Thomas dit, non, non, mais Seigneur, comme les autres disent, mais Seigneur, il y a deux jours, on voulait, et Thomas dit aux autres, allons mourir avec lui. Ils arrivent chez Myriam, Martha, et on lui dit, mais ça fait déjà quatre jours qu'il est dans là, que Elazar est dans la tombe. Quatre jours. Quand les gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas, à part ceux qui connaissent un peu la culture hébraïque, orientale. En fait, pourquoi on a précisé qu'il était dans le sépulcre depuis quatre jours ? Alors, mettez-vous un peu dans le contexte historique et culturel de l'époque ? Les Grecs ne croyaient pas, les Grecs croyaient en l'immortalité de l'âme et non à la résurrection corporelle. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens, aux Grecs, un Corinthien, insensé, ce que tu sèmes, quand il meurt, il reprend vie. Ensuite, les Juifs, eux, disaient, quand une personne décédait, quand une personne décède, deux jours après, son âme ne peut plus revenir. Donc, quand une personne décède, la personne peut être ramenée à la vie avant deux jours. Mais au-delà de deux jours de décès, il n'y a plus de possibilité que son âme revienne dans son corps. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vais vous prouver qui je suis. On va rester quatre jours ici. Il va rester quatre jours sous terre et vous allez voir. Vous comprenez maintenant ? Voilà pourquoi il a dit, allons-y maintenant au sépulcre. Otez la pierre ! La sœur a dit quoi ? Ça fait quatre jours qu'il est dedans. Il sent... Ça veut dire que quand l'âme part chez les Hébreux, c'est là que le corps commence à se décomposer. Voilà. Donc littéralement, Martha disait, son âme n'est plus en lui. Tu ne peux pas le ramener à la vie, le Seigneur, la ramener à la vie dans son corps. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras la voix de leur hymne. La sœur dit, oui, je crois que tu es la résurrection, mais je crois aussi que tu vas le ressusciter au dernier jour. Non, non, il dit, non, non, je suis la vie et la résurrection. La résurrection est la vie. Otez la pierre ! Ils ôtent la pierre, ils vont ôter la pierre. Remarquez que le Seigneur n'a pas parlé aux démons de mort. Il ne s'est pas adressé à la mort, ni à l'Hadès qui gardait l'âme de Lazare, de El Hazare. Vous allez devant une prison et vous, logiquement, si vous voulez que le prisonnier et l'imprisonné sortent, vous allez vous adresser au directeur de la prison qui a les clés. Mais vous, vous arrivez, vous dites, Pierre, sort ! Et Pierre aussi, sort, sans que le directeur ne dise quoi que ce soit. Si vous arrivez à faire ça, tout le monde dira, vous êtes plus fort que le directeur. Et c'est ce que Yeo soit fait. Il est arrivé devant la prison. Lazare, sort ! La mort, le démon Hades, tous les démons, obéissance totale. On n'a pas le choix parce que c'est lui le créateur. La vie et la résurrection. Alléluia ! Et Lazare sort. Et c'est cela le message, la résurrection. Nous devons parler du retour du Machia parce que son retour, n'est-ce pas, va libérer les âmes des frères et soeurs qui sont morts, libérer les corps des saints qui sont décédés de la mort. Et c'est cela le message de Paul, Pierre, Jacques et Jean et c'est ce que Esaïe 40 nous dit. Regardez, Esaïe 40. Oh Seigneur ! Regardez bien Esaïe 40. Le verset 10. On va lire à partir du verset 9. Sion qui annonce de bonnes nouvelles monte sur une haute montagne. Yerushalem qui annonce de bonnes nouvelles élève ta voix avec force. Élève-la et n'aie pas peur. Dites aux villes de Yéhouda Voici votre Elorim Elorim Voilà le message. Il n'y a pas d'autre message frères et sœurs. C'est la présentation de celui qui sauve. C'est ça l'évangile. Voici votre Elorim Ça commence comme ça. Frères et sœurs vous notez bien notez bien nous parlons de celui qui vient. Qui est celui qui vient ? Yéhoshua Mais qui est Yéhoshua justement ? Donc regardez bien on nous dit ici qui ? On parle d'Elohim Voici votre Elorim Ça commence comme ça. Ensuite verset 10 dit quoi ? Voici Adonai Yahweh viendra. Donc nous identifions la personne qui vient Yéhoshua qui vient. Donc c'est Elorim premièrement Ensuite Adonai Troisièmement c'est qui ? Yahweh Oh D'accord ? Il viendra contre le fort On continue Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et il dominera sur lui Voici son salaire est avec qui ? Est avec lui et sa récompense est devant lui Waouh Donc vous voyez que ce passage n'est-ce pas ? a été repris par Jean dans Apocalypse on l'a lu Il viendra avec son salaire Et Esaïe dit que c'est Adonai D'abord c'est Elohim ou Elohim c'est Adonai c'est Yahweh qui viendra avec son salaire et maintenant une fois que le voile a été ôté C'est ça le livre d'Apocalypse Action d'ôter le voile et une fois que le voile a été ôté une fois que Elohim Adonai Yahweh a retiré le voile qu'il utilisait pour se voiler et bien Jean Yohanan a vu Ah ben non mais en fait Yahweh en question c'est Yehoshua Vous comprenez la chose maintenant ? Voilà pourquoi le dernier livre de la Bible commence par Révélation de Yehoshua Action dotée le voile pour que les gens comprennent que Yahweh Adonai Elohim El tout ça El Elion El Shaddai tout ça n'est autre que Yehoshua Voilà le message frères et sœurs Waouh Seigneur et ce n'est pas fini Esaïe toujours Ah c'est magnifique chapitre 62 Ah non non Esaïe toujours 60 40 pardon le verset le verset qui suit le verset 11 je crois il pétera son troupeau comme un berger donc celui qui vient c'est le Aïe 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 Ouh Seigneur et dans Matthieu 25 il dit quoi lorsque le fils de l'homme viendra il va rassembler les nations et il va séparer les boucles des brebis c'est écrit ou pas ? Ben oui qui a dit dans Jean 10 je suis le bon berger qui a dit qu'il y a un seul troupeau et un seul c'est écrit ou pas ? Ben alors Ben alors Ahie aïe 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 Oh les trinitaires prennent un coup ce soir-là mes amis la trinité Aba la trinité frère et soeur Oh Seigneur Vous vous rendez compte ici là ? Mais c'est magnifique ça Attends David a dit Yahweh est mon berger Je ne manquerai d'eux Yeho Sholvi il dit là il y a une partie que je ne t'avais pas révélée c'est le le bon là je suis le bon Berger. Alors, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, le Seigneur a dit que nul n'est bon qu'Elohim, donc lui ne serait pas bon. Mais non, vous n'avez pas compris. Il a dit qu'il est bon, le bon berger. Alléluia ! Oh Seigneur ! En fait, nous sommes en train d'identifier Yehoshua qui vient, qui il est. La vie chrétienne commence par là. Le plus grand message, c'est Yehoshua. Vous devez comprendre ça. Frères et sœurs, c'est lui le plus grand message. Quelqu'un qui est converti, qui se convertit, commencez par lui présenter Yehoshua. Ne lui parlez pas d'avoir des ministères. Non ! Beaucoup de gens se convertissent, tout de suite on commence à leur dire, toi tes prophètes, toi tes apôtres, ils vont prendre les cahiers, ils notent les prophéties. Tu vas mourir avec ton cahier de prophéties, si tu continues comme ça. Le 27 décembre, j'ai reçu telle prophétie, de tel prophète. Oh grand homme de l'horime, frères et sœurs, arrêtons. Il y a un seul grand homme, Yehoshua. Nous, nous sommes comme ça, tout petits. Rien, nada. De la poussière. Vous avez déjà vu une guitare à qui on dit merci ? Parce que le guitariste, il a bien l'utilisé ? Donc on n'a pas à recevoir vos merci parce qu'on a prêché, parce qu'on a enseigné, parce qu'on a prié pour les malades, et le Seigneur a guéri. Nous sommes des instruments. J'ai fait du piano tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire merci au piano ? Non, c'est aux pianistes qu'on va dire merci. Nous, nous sommes des pianos, des guitares, tout ça, des flûtes. Celui qui joue, c'est le Seigneur. Mais il faut présenter ce maître aux gens, justement. Je ne veux pas aller dans une réunion d'assemblée où on va me parler d'un homme du Seigneur que le Seigneur utilise puissamment. Il a avancé le monde entier. Ok, d'accord, d'accord, c'est bien. Mais qui l'utilise ? C'est le Seigneur, non ? Alors moi, je veux trouver celui qui l'utilise. Est-ce que vous cherchez à glorifier les tuyaux, les tuyauteries, les tuyaux d'eau, tout ça ? Non, les câbles électriques. Non, sans courant, ce câble ne vaut rien. Nous, nous sommes des câbles. Sans jus, on n'est rien. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! C'est ça le message, frères et sœurs. Ne soyez pas impressionnés par les prédicateurs, non. Soyez impressionnés par la beauté par excellence, la beauté personnifiée par Yehoshua. Moi, il me... Quand je vois sa beauté... Je pense que c'est... Voyez ? Esaïe 62. Seigneur, Seigneur, Seigneur... Tu es magnifique, Seigneur. Merci. Alléluia ! Alléluia ! On va d'abord prendre Esaïe 60. Quelqu'un pourra nous lire ce passage-là ? Esaïe 60, verset premier. Tout le monde le connaît presque. Lève-toi, sois la lumière, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre... Lève-toi, sois la lumière, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et la profonde obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, Yahweh se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la splendeur qui se lèvent sur toi. Lève tes yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur le côté. Alors tu verras et tu seras rayonnante, ton cœur trissaillera et se dilatera, quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, et que les richesses des nations viendront chez toi. Là, Esaïe 60 nous parle du royaume qui vient. Donc on nous dit que la lumière arrive, donc il faut se lever. Lève-toi et deviens une lumière. D'accord ? Ça c'est le message que le Seigneur donne d'abord à Israël, et ensuite à l'Église que nous sommes. Donc lève-toi. Il est question de se lever, pour pouvoir être en relation avec cette lumière qui vient illuminer les nations. et ensuite il y aura l'établissement du royaume. Et regardez, Esaïe 62, le verset 11. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur vient. Ok, regardez bien. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. C'est important de le souligner ici. Donc ça veut dire que le seul message qu'on doit prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, c'est Yahoshua qui vient. Voilà. C'est cela l'évangile. On continue ? Et on dit qui vient ? Alors, voici, son salaire est avec lui, et sa récompense marche devant lui. Ok, donc regardez bien. On nous dit de dire à la fille de Sion, voici ton sauveur. Ton sauveur vient. Donc, on a une autre information. Cinq, c'est le sauveur qui vient. C'est magnifique, hein ? Comment la parole décrit, il est Yahoshua qui vient. Voyez ? Le sauveur qui vient. Et encore, ici, on nous dit, il a son salaire avec lui, et sa récompense marche devant lui. Waouh ! Waouh, frères et sœurs. Voilà. Donc, celui qui vient, c'est... Donc, on a vu, premièrement, c'est Elohim, Adonai, deuxièmement, troisièmement, Yahweh, quatrièmement, le berger, cinquièmement, le sauveur. Donc, on peut rajouter celui qui était, donc celui qui est. Qui était et qui vient. D'accord ? Et le Seigneur l'a dit dans Jean 14, je m'en vais et je viens vous prendre. Le verbe est au présent ici. Je m'en vais et je viens vous prendre. Ça y est, je suis toujours en train de venir pour vous prendre. D'accord ? Voilà. Maintenant, vous vous imaginez, vous avez des pasteurs, vous avez des apôtres, des prophètes, qui, il y en a qui sont sincères, attention, qui parlent du retour du Seigneur, mais si vous leur posez la question, mais le Seigneur qui vient, c'est qui ? Ils vont vous dire, c'est Jésus. Ok, Jésus, mais est-ce que c'est Yahweh ? Oh non, 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 Yahweh, c'est le Père, lui, c'est le Fils qui vient. Mais non, il y a un problème, là. Il y a un problème. Vous pensez, qui peut dire qu'il a reçu des révélations plus qu'Esaïe ? Le prophète. Esaïe, le prophète, on l'appelle le prophète de la rédemption, parce que c'est le seul prophète qui a reçu autant de révélations sur le Machia, avec autant de précision. D'accord ? Même son nom parle du salut, le salut. Voilà. Et donc, c'est le sauveur qui vient, le sauveur ou encore le salut qui vient. Vous vous rendez compte ? Voilà pourquoi le nom de Yehoshua, qu'on a traduit, que les gens ont traduit en français, Jésus, Yehoshua, comme vous le savez, Yehoshua, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Yehoshua, comme vous le savez, veut dire Yah. Donc, c'est le tétragramme de Yahweh. D'accord ? Ya. Ensuite, vous avez Yasha. C'est ça, Yehoshua. Vous avez les deux lettres, Yod et Eh. Yod ou Yud et Eh. Yud, c'est la main, la force, la puissance, et Eh, c'est la louange. Vous voyez, c'est lié, hein ? La force et la louange. La puissance et la louange. Pourquoi ? La louange est la conséquence de l'expérimentation de la puissance du Seigneur. Donc, vous expérimentez la puissance du Seigneur, et là, vous le louez. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça la louange. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à louer le Seigneur à quel moment ? Une fois qu'ils ont traversé la mer rouge, Myriam, la prophétesse, a pris son tambourin, et avec l'assemblée d'Israël, ils ont commencé à louer le Seigneur. Comment il a précipité les chevaux, les chars égyptiens dans la mer. Quelqu'un qui est guéri par le Seigneur miraculeusement, quelqu'un qui était condamné par la médecine, et le Seigneur vient et le guérit, tout ça. Eh bien, la personne a commencé à louer le Seigneur. Donc, dans le nom de Yehoshua, vous avez la puissance et la lettre Yud, la main, et la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la plus petite. Vous voyez ? C'est ça, Yud. Yod. Pourtant, c'est elle qui contient plus de puissance. Voilà pourquoi quand Yehoshua est venu, il est venu comme un faible, faible plante, nous les aïe, méprisé, mais c'était le tout puissant. Et souvent, on va mépriser les frères, les sœurs, les gens. Ah, c'est un arabe. Qu'est-ce qu'un arabe m'a porté ? Ah, c'est un noir. Qu'est-ce qu'un noir peut m'a porté ? Ah, ben, les noirs, ils sont tous comme ça. Voilà comment nous sommes. Nous méprisons les gens par rapport à leur faiblesse. Ah, c'est un blanc. Qu'est-ce qu'un blanc peut m'a porté ? Vous voyez l'erreur de beaucoup ? Ben voilà. Et le Seigneur a caché sa puissance dans les enfants, dans la bouche des enfants. Ça loue en, je me dis la parole. Et c'est ça, l'évangile. Le Seigneur se sert des personnes souvent méprisées, qui sont faibles, pour ne pas se glorifier, pour confondre les personnes fortes. Et c'est ça, Yud. Elle est plus petite, mais pourtant, c'est la plus puissante. La plus puissante de toutes les lettres. Et vous avez la louange. Voilà pourquoi celui qui a reçu Yéhoshua, ou je dirais plutôt celui à qui Yéhoshua s'est révélé, et qui l'a reçu, cette personne-là va vivre constamment la puissance du Seigneur, et constamment va louer le Seigneur. Vous voyez ? Et ensuite, vous avez le yacha, c'est le verbe, le verbe sauver. D'accord ? Donc ça veut dire, croyez, Yéhoshua, c'est le puissant, qui sauve, et qui nous permet de le louer en même temps. Donc le puissant sauveur. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se réclamer du Seigneur, sans avoir la puissance du Seigneur. Mais c'est incompatible. Comment peut-on se dire chrétien, et ne pas expérimenter le salut, expérimenter des guérisons divines ? Nous n'avons pas à parler de la guérison divine, mais la guérison divine, c'est notre vie. Alléluia ! Oh Seigneur ! Oh Alléluia ! Une femme est venue pour la prière, elle dit, j'ai plus de rien, comment j'ai plus de trompe, je veux avoir quand même un enfant. Vous connaissez ce témoignage ? Je lui dis, c'est réglé. Je lui dis, c'est réglé. Les deux trompes, on avait retiré ces deux trompes. Mes amis, elles partent comme ça, voir le médecin, on lui fait un examen, le médecin crie, Oh ! Vous avez dit que vous les deux trompes, elle a plein en place ! Et la femme est tombée enceinte, j'ai vu son enfant trois ans, après frère et soeur. Aïe, aïe, aïe ! Je l'ai vue plutôt enceinte à neuf mois. Je suis reparti au Canada, elle vient me voir, elle me dit, tu te rappelles de moi ? Je lui dis, non, non, je sais la femme qui n'avait plus ses trompes, on m'avait fait une appelation des deux trompes, et là, tu as dit, c'est réglé de la part du Seigneur, et voilà, maintenant, je suis enceinte, tout ça là. Et l'enfant, il y en a depuis ! Depuis ! Là, on est parti au Canada, l'année dernière, frère et soeur, en 2019. On a reçu l'email il n'y a pas longtemps. Il y a eu une femme là-bas, lors d'un programme au Canada, en plein séminaire, le Seigneur me montre une femme qui voulait un enfant, qui voulait se marier, tout ça. Ça faisait sept ans de mariage, je crois, sept ans ou six ans, je ne sais plus. Ça faisait longtemps, il n'y a pas d'enfant, tout ça, il a fait des examens, tout. Et le Seigneur me dit, je lui donne un enfant, je lui dis, le Seigneur me dit de te dire, de prendre des couches pour l'enfant. Il dit, je n'ai pas les moyens, je lui dis, tiens, le Seigneur lui donne l'argent pour les couches, je lui donne l'argent pour les couches, je lui dis, l'enfant va naître, tout ça, il a cette enfant, il y a une fille qui s'appelera Joël. Frère ! Un an exact après, Joël est né ! Hallelujah ! La sœur a envoyé un mail il n'y a pas longtemps, frère et sœur. La puissance de la résurrection, frère et sœur. C'est ça mon Yehoshua ! Je veux qu'on la clame, qu'on l'élève, qu'on le magnifie, frère. Il mérite la gloire. Hallelujah ! Oh Seigneur ! Hallelujah ! Hallelujah ! Yehoshua qui vient ! Frère et sœur, je ne veux pas m'ennuyer. L'église ne doit pas s'ennuyer quand il y a des réunions d'église. On n'est pas là pour raconter des histoires, vous savez, on était à la plage, et tout ça, j'étais avec mon chien, on s'en fout. Nous voulons expérimenter la puissance du Seigneur, frère et sœur. La gloire du Seigneur ! C'est ça Yehoshua ! Hallelujah ! Oh Seigneur ! Hallelujah ! Oh Hallelujah ! Magnifique Seigneur ! Des gens viennent comme ça, frère, je suis condamné par la médecine, je dis, ah bon, tu es condamné ? Eh bien, le Seigneur te dit que c'est réglé. Ah bon, c'est réglé ? Oui, c'est réglé. C'est réglé, oui, c'est réglé ! Les gens vont faire des examens, mais plus de cancer. Un frère vient comme ça, il dit, j'ai un cancer de prostate, on doit m'opérer, tout ça, je dis, c'est réglé. Il faisait la queue, il sort de la queue, il repart, il rentre dans la queue, la queue, il revient encore, j'ai dit, mais le Seigneur t'as dit, c'est réglé, non ? Je t'ai vu, même si c'est du monde, je t'ai vu. Il est reparti, un peu tristouné, tout tristouné, et quand il est parti faire des examens, le médecin dit, mais il n'y a plus de prostate, il n'y a plus rien là, tu as une prostate d'un enfant là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Yéhoshua est passé par un jour, un lépreux vient le voir, il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre... Quel a été le geste du Seigneur ? Il a touché le gars. C'est écrit, le Seigneur le toucha. Ça, c'est fait exprès. Or, dans la loi de Moïse, c'est bien écrit que si tu touchais un lépreux, tu devenais lépreux. Arrête. Si tu t'asseignais sur une chaise ou un objet, tu touchais un objet qu'un lépreux avait touché, tu devenais impur pendant sept jours. Exclus de la société. Voilà pourquoi Yéhoshua devant la foule, il dit, vous allez voir, je veux le toucher. Il veut te toucher ? Hallelujah ! Sa main, Yod, ne craint pas la lèpre. Sa main ne craint pas la maladie. Sa main ne craint pas la schizophrénie. Sa main ne craint pas la bipolarité. Sa main ne craint pas le sida. Sa main ne craint pas la pandémie actuelle. Hallelujah ! Et sa main ne craint pas les démons. Sa main ne craint pas les médecins. Et je dis à quelqu'un ce soir, cette semaine, le Seigneur te touche. ça tombe là-bas. Il y a quelque chose qui arrive ici. Je vous dis, le maître de maîtres va démontrer à ta famille qu'il ne t'a pas oublié. Il est là ! Il est là ! Il est là ! Je veux démontrer aux nations que je suis celui qui t'ai appelé sauvé, 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 établi. Je t'ai établi. Qui te touchera ? Qui te toucherait ? Je t'ai choisi depuis le vent de ta mère qui oserait se lever pour m'empêcher d'agir dans ta vie, dans ta famille. La main du Seigneur t'a façonné. La main du Seigneur t'a créé. La main du Seigneur touche toutes choses. La main du Seigneur crée toutes choses. Et tu es dans sa main. Ton fils est dans ma main, ma fille. Je le tiens dans ma main. Je le tiens dans ma main. Oh ! Il y a quelque chose qui arrive ici, Moba. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a des démons qui sortent. Il y a des guérisons qui sont peurs. Ce soir, la puissance de la résurrection. Oh Seigneur ! Mets-moi l'ordi là-bas. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive ici. Oh ! Alléluia ! Tu vas prêcher le Seigneur qui t'a parlé. Tu vas prêcher le Seigneur qui t'a visité. Tu ne vas pas parler du Seigneur que tu as entendu de la bouche d'un homme d'une femme. Tu vas parler de celui qui t'a parlé directement. Celui qui a opéré ce miracle alors que tout le monde disait c'est fini. Tu as souffert, tu as pleuré, tu pleures encore ma fille. Tu souffres et je t'ai attiré ici. Je t'ai amené ici. l'ennemi ne voulait pas que tu viennes ce soir. C'est moi qui t'ai amené ici, attiré ici. Et je veux te toucher. Te toucher. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Alléluia. Oh, il y a quelque chose là. Oh Sainte. Tu es Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur. Oh Alléluia. Tu es Saint. Tu es Saint. Oh Seigneur. Comment ne pas te louer, Père. Oh Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Alléluia. Oh Seigneur. Tu es tellement beau, bien-aimé. Tu es tellement beau, mon bien-aimé. Ha ha. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Ne crains rien. Il vient te chercher. Église. Ne crains rien. Il vient nous chercher. Il vient te récompenser. Il vient essuyer tes larmes, femme. Toi qui as pleuré. L'ennemi a voulu détruire ton foyer, mais il a échoué. Le Seigneur a mis sa main sur toi. Il a mis sa main, il a posé sa main sur toi. Oh. Oh Père. Oh. Oh Alléluia. Oh. Oh. Oh Père. Oh. De l'eau coule à ce lieu. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Alléluia. Il vient chercher des pasteurs fidèles, des apôtres fidèles. Il vient chercher les guerriers, des guerrières que nous sommes. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes consacrées. Loin de nous le péché. Loin de nous l'abandon de la foi. Tu n'abandonneras plus la foi. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu vis, et je vis, et même si ce manque peut me faire croire le contraire, je sais en qui j'ai cru, un jour tu m'as dit, je te tiendrai par la main. Tu le fais, c'est vrai, je puis le vois, où tu es, je veux être, pour toujours, envoyer au choix, où tu es, je veux être. 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 tout ce problème, toute cette douleur, on a des choix.